Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prendre nos Bibles dans les livres d'Apocalypse, chapitre 10. Apocalypse, chapitre 10. Commençons au verset 1. « J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuillée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes des fées. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte comme rougit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les sept tonnerres firent entendre leur voix, j'allais écrire et j'entendis du ciel une voix qui disait « Celle, ce qu'on dit les sept tonnerres, et ne l'écrit pas. » « Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qui n'y auraient plus de temps. » « Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, le prophète. » Prions le Seigneur. « Notre gracieux Père Céleste, Seigneur Jésus, toi qui es omnipotent, omniscient, omniprésent. » « Ce soir, ta grâce a pourvu pour nous une réunion, Seigneur. » « Nous croyons, Père, que tu es avec nous parce que tu es fidèle à ta parole. » « Tu as dit toi-même que si deux personnes ou trois se réunissent en ton nom, tu viendras et tu seras avec eux. » « Et tu es ici, Père. » « Et nous voulons te dire, Seigneur, que ta présence ici nous apportera toutes les bénédictions qu'un homme peut recevoir. » « Et ton prophète nous a dit qu'aucun homme ne peut venir dans la présence de Dieu et rester le même homme. » « Ainsi nous croyons que ce soir nous serons changés, nos vies changeront, Père. » « Que ceux qui sont venus étant malades, qui ont perdu de l'espoir, qu'ils ne regardent pas à leur maladie, à leur circonstance, mais qu'ils regardent, Seigneur, à celui qui était au calvaire et qui a crié que tout est accompli. » « Il est écrit dans ta parole que je suis l'Éternel qui guérit toutes vos maladies. » « Père, viens au milieu de nous, Seigneur, et fortifie ton peuple. » « Que ceux qui sont fatigués dans leur corps puissent recevoir la force, comme Daniel, Seigneur, lorsqu'il était faible devant la vision, l'ange l'a réveillé, Seigneur, et l'ange l'a fortifié. » « Tous ces sept anges nous fortifiés ce soir, dans cette marche, Père, où nous pouvons déjà voir à l'horizon pointer la nouvelle Jérusalem. » « Nous sommes reconnaissants pour la grâce que tu nous as accordée, pendant que le monde est en train de mourir. » « Accorde le Saint-Esprit ce soir, à ceux qui n'en ont pas, et à ceux qui l'ont reçu, Père, accorde le remplissage. » « Je me remets entièrement entre tes mains, et sous ton contrôle, au nom de Jésus-Christ. Amen. » « Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes en train de continuer notre message sur les jubilés, donc les cinquanteneurs de la nuit. Amen. » « Je sais que Dieu nous a bénis terriblement hier. Amen. » « Beaucoup de frères m'ont appelé, certaines sœurs, pour me dire que réellement, quelque chose s'est passé hier soir. Amen. » « Nous avons vu que la nuitée, qui est descendue le 28 février 1963, en Arizona, aux États-Unis d'Amérique, pendant que William Marion Branham était sur la montagne, cette nuitée n'était rien d'autre que la venue du Seigneur Jésus-Christ. » « Amen. » « Et nous avons lu beaucoup de passages dans la Bible, dans le Nouveau Testament, qui nous montrent que la seconde venue du Seigneur est liée avec les nuées de gloire. » « Amen. » « Et je voudrais vous dire que les enfants d'Israël, nous allons voir un pays retourner dans l'Ancien Testament, voir ce que les enfants d'Israël ont vu pendant leur voyage dans les déserts, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte pour aller dans le pays de la promesse qui est Israël, qui est appelé Cana. » « Nous allons prendre la Genèse. » « Dans Genèse chapitre 15, c'est le Seigneur qui parle à Abraham. » « Genèse chapitre 15. » « À partir du verset 12. » « Je peux commencer au verset 7 pour que vous puissiez avoir une idée nette. » « L'Éternel lui dit encore, « Je suis l'Éternel qui te fait sortir d'Ir en Calédée pour te donner en possession ce pays. » « Abraham répondit, « Seigneur éternel, à quoi connaîtrais-je que je le posséderai ? » « Et l'Éternel lui dit, « Prends une génisse de trois ans, une chèvre de trois ans, un bélier de trois ans, une tourterelle et une gêne colombe. » « Abraham prit tous ses animaux, les coupa par les milliers et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. » « Mais il ne partagea point les oiseaux. » « Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. » « Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham et voici une frayère et une grande obscurité vers la saillie. » « Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. » « Et ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. » « Amen. » « Mais Jésus gérerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. » « Amen. » « Dieu dit à Abraham que ta postérité séjournera dans un pays étranger. » « Ta descendance est dans ce pays étranger, elle sera opprimée, malmenée, maltraitée. » « Moi Dieu, je viendrai là, je jugerai ce peuple et ta descendance sortira de ce peuple avec beaucoup de bien. » « C'est la promesse que l'Éternel donne à Abraham. » « Amen. » « Remarquez que les enfants d'Israël, tels que Dieu l'avait dit à Abraham, vont se retrouver en Égypte. » « Nous n'avons pas le temps de prendre tous les détails. » « Quand ils se retrouvent en Égypte, c'est parce qu'ils avaient vendu leur frère Joseph. » « Et quand la famine s'est abattue sur le monde entier, voilà comment Joseph étant l'intendant de l'Égypte, le gouverneur de l'Égypte, ses frères, son père vont se retrouver en Égypte. » « Et ce que Dieu a promis à Abraham dans Genèse 15 vient de s'accomplir. » « Amen. » « C'est pour ça que ce soir, nous faisons confiance en ce Dieu-là. » « Il a dit à Abraham que tu as postérité ce jour-là dans un pays étranger. » « Et nous voyons que cela s'est accompli. » « Nous voyons qu'Israël est en Égypte, un pays étranger. » « Et après la mort de Joseph, il s'éleva un pharaon qui n'a pas connu Joseph. » « Amen. » « Lorsque vous êtes avec un pharaon qui a connu Joseph, c'est un pharaon qui ne peut pas maltraiter le peuple. » « Amen. » « Parce qu'il a la révélation de ce que Joseph a fait de leur pays. » « Si Joseph n'était pas en Égypte, l'Égypte allait disparaître. » « Mais si un pharaon s'élevait, il ne connaissait pas Joseph. » « Et il a commencé à maltraiter les enfants d'Israël. » « Mais Joseph, avant qu'il ne puisse mourir. » « Amen. » « Le livre de Genèse a 50 chapitres. » « Amen. » « Et le cinquantième chapitre nous parle de Joseph. » « Amen. » « Et là-bas, il est dit ici, Genèse 50, à partir du verset 25. » « Je commence au verset 22. » « Joseph demeura en Égypte. » « Lui est la maison de son père. » « Il est vécu 110 ans. » « Joseph vit le fils d'Ephraim jusqu'à la troisième génération. » « Et le fils de Maquille, fils de Manassé, naquit sur ses genoux. » « Joseph dit à ses frères, je vais mourir. » « Amen. » « Un chrétien n'a pas peur de la mort. » « Amen. » « Des véritables chrétiens dans l'Ancien Testament, comme ils étaient tout près de Dieu. » « Dieu les avertissait même le jour de leur départ. » « Et c'était un jour erré pour un chrétien. » « Et Frère Branham dit, aucun chrétien ne peut quitter la terre si Dieu ne l'a pas averti. » « Amen. » « Écoutez très bien. » « Joseph dit à ses frères, je vais mourir. » « Mais Dieu vous visitera. » « Amen. » « Joseph était un prophète. » « Dieu vous visitera. » « Et il vous fera remonter de ce pays ici, dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham. » « A Isaac, à Jacob. » « Amen. » « Amen. » « Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant. » « Dieu vous visitera. » « Et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. » « Amen. » « Joseph, en tant que prophète, annonce aux enfants d'Israël que Dieu lui-même viendra vous visiter. » « Quand Dieu viendra vous visiter, il va vous faire quitter le pays d'Égypte pour aller dans le pays qu'il a promis à Abraham, à Isaac et à Jacob. » « Joseph croyait, amen. » « Les promesses de la Bible. » « Comme toi, comme moi, nous le croyons. » « Ce que Joseph est en train de dire ici, c'est ce que Dieu a dit à Abraham dans Genèse 15. » « Et Joseph, en tant que prophète, savait que cela doit s'accomplir. » « Et Joseph annonce aux enfants d'Israël la visite non pas d'un homme, mais de Dieu lui-même. » « Amen. » « Les enfants d'Israël savaient qu'à un moment donné, à une époque déterminée, Dieu lui-même sera ici en Égypte. » « Et quand nous verrons Dieu, par rapport à ce qu'il a dit aux prophètes, nous saurons que c'est le moment de quitter l'Égypte. » « Et quand Dieu viendra nous visiter, nous ne devons pas oublier les os de Joseph. » « On prendra les os de Joseph. » « Car Joseph les a fait jurer. » « Amen. » « Remarquez, bien-aimés frères, que la promesse a été donnée, et tous les peuples d'Israël attendaient Dieu. » « Amen. » « Nous sommes d'accord. » « Amen. » « Amen. » « Amen. » « Rémarquez, dans les livres d'Exode, voici. » « Exode, verset 3, chapitre 3 plutôt. » « Moïse faisait paître le troupeau de Jothro, son beau-pain, sacrificataire de Madian, et y menant le troupeau derrière le désert. » « Il vient à la montagne de Dieu à Horeb. » « Amen. » « Il vint à la montagne de Dieu à Horeb. » « L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. » « Moïse regarda, et voici le buisson était tout en fait, et le buisson ne se consumait point. » « Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. » « L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir. » « Amen. » « C'est l'Éternel qui voit. » « Où était l'Éternel ? Dans le buisson. » « Et quand Moïse se retourne pour voir. » « Amen. » « L'Éternel voit aussi que Moïse est en train de se détourner. » « Amen. » « L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir. » « Et Dieu l'appela du milieu du buisson. » « Amen. » « Et dit, Moïse, Moïse. » « Amen. » « Et il répondit, « Mais voici. » » « Amen. » « Amen. » « Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ô tes souliers de tes pieds, car le lier sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » « Amen. » « Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » « Amen. » « Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. » « Amen. » « Écoutez, bien-aimés frères. » « L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. » « Amen. » « Lorsque le peuple de Dieu souffre, Dieu voit. » « Amen. » « Dieu connaît votre souffrance. » « Amen. » « Ne vous plaignez pas. » « Amen. » « Il y a un jour de la délivrance. » « Amen. » « Il s'est déjà arrêté. » « Amen. » « Mais des fois, il ne vous le révèle pas. » « Amen. » « Amen. » « Un chrétien ne se plaint pas à tout moment. » « Amen. » « Car les plaintes n'ont pas de vertu. » « Amen. » « La foi a la vertu. » « Amen. » « Mais les plaintes n'ont pas de vertu. » « Amen. » « Vous comprenez cela ? » « Amen. » « Même si tu es malade. » « Amen. » « Amen. » « Ne te plains pas. » « Amen. » « Les plaintes ne vont pas te guérir. » « Amen. » « Les plaintes vont accentuer la malade. » « Amen. » « Mais la foi va te guérir. » « Amen. » « Amen. » « Il dit... » « J'ai entendu les cris... » « Que lui font pousser ses oppresseurs... » « Car je connais ses douleurs... » « Je suis descendu... » « Pour les délivrer... » « De la main des Égyptiens... » « Amen. » Et pour les faire monter de ce pays, dans un beau et vaste pays, dans un pays où coulent les laits et les miels. Amen. Dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Amen. Voici les cris d'Israël qui sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant. Amen. Qui est descendu? C'était l'Éternel. C'est lui-même. Il dit, moi je suis descendu pour les délivrer. Amen. Et ce qu'il avait dit à Abraham, que je descendrai. Amen. Et je jugerai l'Égypte. Amen. L'Écriture est accomplie. Amen. L'Éternel a quitté le ciel. Amen. L'Éternel est sur la terre. Amen. Et il veut accomplir ce qu'il a promis à Abraham. Amen. Amen. Et il dit, maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon. Amen. Et tu feras sortir d'Égypte mon peuple. Amen. Les enfants d'Israël. Amen. C'est un paradoxe. Amen. L'Éternel, toutes les promesses disent que c'est toi-même qui vas les délivrer. Amen. Tu viens de descendre et je te vois. Amen. Mais délivre ton peuple. Amen. Pourquoi tu me donnes une telle charge. Amen. Et Moïse, amen. Amen. Moïse dit à Dieu. Amen. Qui suis-je? Amen. Ça, ce n'est pas mon ministère. Amen. Les promesses disent. Amen. Nos pères ont dit que tu as dit que c'est toi-même. Amen. Et te voilà sur la terre. Amen. Pourquoi tu veux me compliquer la vie? Amen. Qui suis-je un homme pour confronter une armée de pharaons? Mais tu me crées des problèmes. Vas-y toi-même. Amen. C'est ça le mystère. Amen. Lorsque Dieu vient visiter son peuple. Amen. Attention, bien-aimé, frère. Amen. Remarquez, Dieu dit, je serai avec toi. Amen. Et ceci sera pour toi le signe. Amen. Que c'est moi qui t'envoie. Amen. Quand tu auras fait sortir d'Egypte le peuple. Amen. 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 Vous servirez Dieu sur cette montagne. Amen. Amen. Quelle est l'évidence que c'est moi qui t'ai envoyé? Amen. Il faut que tu amènes le peuple sur cette montagne d'Oreb. Amen. Quand le peuple arrivera à la montagne d'Oreb, et c'est à la montagne d'Oreb que le peuple me servira. Amen. Autrement dit, tu le délivres seulement, il quitte l'Egypte. Amen. Ce n'est pas en Egypte qu'ils m'adoreront. Amen. Mais ils vont voyager jusqu'à arriver à cette montagne. Amen. C'est à cette montagne qu'il y aura le secret de me servir. Amen. Les secrets d'adoration. Amen. Alléluia. Amen. Oh, c'est merveilleux, bien-être mes frères. Amen. Nous allons comprendre quelque chose. Amen. Amen. Qu'est-ce qui est arrivé, frère? Amen. Amen. Dieu lui-même était sur la terre. Amen. Et Dieu est venu. Amen. 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 Et Dieu l'a dit à Moïse, je serai avec toi. Amen. C'est-à-dire que quand Moïse va aller, il ne sera pas seul. Amen. Mais quand Pharaon a vu Moïse, Pharaon ne savait pas qu'il avait affaire à Dieu. Amen. Et lorsque vous suivez là-bas la conversation entre Moïse et Dieu, Moïse est en train de chercher les échappatoires. Amen. Comment il peut se soustraire de ses ministères? Amen. C'est pour cela que je suis, Amen. Amen. Je suis navré de voir qu'il y a certaines personnes qui prennent ce ministère avec beaucoup de joie. Amen. Qui s'attribue toutes sortes de titres. Amen. Amen. Oh, la colonne des faits m'a ouin. Amen. Je suis l'écrit des munis. Amen. Mais Moïse, lui, sait que ça, c'est dangereux. Amen. Et comment je peux faire pour ne pas être dans ce ministère? Amen. 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 Est-ce que vous voyez l'attitude de Moïse? C'est celui-là l'appelé. Amen. Amen. Lorsque tu vois quelqu'un, oh, la colonne des faits m'a ouin. La colonne des faits, ah, ah, il y a quelque chose de faux. Amen. Ça n'a jamais été les caractéristiques des vrais appelés de Dieu. Amen. Amen. Il a dit, envoie quelqu'un d'autre. Moïse. Amen. Amen. Il dit, je ne sais pas parler. Dieu lui dit, mais qui a créé la bouche? Qui a créé la langue? C'est moi. Amen. Amen. Moïse dit, mais comment je vais faire pour parler devant Pharaon? Il dit, ah, voici ton frère Aaron. Amen. Il est en train de venir vers toi. Amen. Il dit, Moïse, tu prendras la place de Dieu. Amen. Comme Aaron arrive, Moïse, je t'élève dans le ministère. Amen. Tu deviens Dieu. Amen. Amen. Ton frère Aaron va t'accompagner. Amen. Il devient prophète. Amen. Amen. Frère, c'est merveillé. Ça, c'est dans le premier exode. Amen. Mais remarquez, Dieu dit que les signes, la confirmation, que c'est moi qui t'envoie. Amen. Le peuple doit arriver sur cette montagne. Amen. La montagne d'Oreb. Amen. La montagne de Sinaï. Amen. Quand le peuple arrivera sur la montagne, je saurai que c'est moi qui t'envoie. Amen. Amen. Remarquez, bien-aimé, frère. Plus tard. Amen. Cette nuitée qui est descendue. Amen. Amen. La nuitée de... Quoi ça? La nuitée de Dieu qui est descendue sur le mont Sinaï. Amen. Amen. Nous allons y arriver là-bas. Mais je voudrais vous montrer ce que la Bible dit que la nuitée a fait avec les enfants d'Israël. Amen. Je prends Exode. Exode 19. Nous sommes en train de parler toujours du cinquantenaire. Notez qu'il s'agit ici de la nuitée. Nous voulons voir c'est quoi cette nuit. Amen. Exode 19. Vous devez lire aussi beaucoup la Bible. Amen. Lire les messages. Amen. Les deux marchent ensemble. Exode 19. Voilà. Exode 19. Je commence au verset 9. Et l'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse. Voici. Et l'Éternel dit à Moïse. Voici. Je viendrai vers toi. Dans une épaisse nuitée. Ça ne marche pas bien. L'Éternel dit à Moïse. Voici. Je viendrai vers toi. Dans une épaisse nuitée. Est-ce que vous me suivez ? Qui viendra ? L'Éternel. Amen. Je viendrai vers toi dans une épaisse nuitée. Enfin que le peuple entende quand je te parlerai. Et qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporte les paroles du peuple à l'Éternel. Amen. Et l'Éternel dit à Moïse. Va vers le peuple. Sanctifie-les aujourd'hui. Et demain. Qu'ils lavent leurs vêtements. Amen. Parce que le peuple doit aller sur la montagne. Parce que l'Éternel arrive. Il vient. Il dit à Moïse. Je viendrai. Amen. Mais je serai dans une épaisse nuitée. Quand tu verras l'apparition d'une épaisse nuitée. C'est-à-dire que je suis là. Mais toi va dire au peuple. De se sanctifier. Amen. La grâce infinie. C'est la sanctification. Amen. Celui qui ne sera pas sanctifié ne l'amène pas sur la montagne. Il va mourir. Amen. Parce que je ne supporte pas les péchés. Amen. Amen. Les lendemains Moïse. Eh non. Ce n'est pas là. Écoutez. Qu'il soit prêt pour le troisième jour. Car le troisième jour. L'Éternel descendra. Aux yeux de tous les peuples. Sur la montagne de Sinaï. Amen. Tu fixeras au peuple des limites. Tout au l'entour. Et tu diras. Gardez-vous de monter sur la montagne. Ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera fini de mort. Amen. 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 Et Dieu dit. On ne mettra pas la main sur lui. Mais on les lapidera. Amen. Ou on les percera des flèches. Amen. Animal ou homme. Il ne vivra point. Quand la trompette sonnera. Ils avanceront près de la montagne. Amen. Amen. Gagnons un peu le temps et tout ça. Exode 20. Verset 18. Vous pouvez lire à la maison le reste. Tous les peuples entendaient les tonnerres. Amen. Parce que l'éternel était déjà descendu sur la montagne. Dans la nuitée. Et Moïse est monté sur la montagne. Et Moïse est entré dans la nuitée. Amen. Et l'éternel commençait à parler avec Moïse. Tous les peuples entendaient les tonnerres. Exode 20. Verset 18. Et le son de la trompette. Et ils voyaient les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, les peuples tremblaient et se tenaient dans l'éloignement. Amen. Ils dirent à Moïse. Écoutez très bien. Ça, c'est le peuple qui parle. Amen. Vous pouvez lire ça là-bas au tableau. Ils dirent à Moïse. Parlez-nous toi-même. Amen. Et nous écouterons. Amen. Mais que Dieu ne nous parle point. Amen. De paix que nous ne mourions. Amen. 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 Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas. Car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Amen. Amen. C'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Qu'est-ce que Moïse croyait ? Moïse croyait que la présence de la nuitée sur la montagne, c'est la venue de Dieu. Amen. Vous êtes d'accord avec moi ? Amen. C'est ce que Moïse croyait. Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas. Car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Amen. Ce n'est pas Dieu est apparu. Non. Dieu est venu. Amen. Donc quand vous voyez la nuitée. Amen. Dieu est venu. Amen. Est-ce que vous pouvez dire Amen ? Amen. Je parle de la Bible. Amen. Si Moïse était aujourd'hui, et qu'il voyait la même nuitée sur le mont Sam 7, Moïse devrait dire à ce peuple, Dieu est venu. Amen. Alléluia. Je ne crois pas à la venue. Mais Moïse croit que l'épaisse nuitée sur la montagne, c'est la venue de Dieu. Amen. 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 Mais qui est Dieu, bien-aimé frère ? Amen. Moïse lui a dit, quel est ton nom ? Amen. Moïse n'avait pas son nom. Amen. A l'époque, Dieu ne s'est pas révélé à Moïse par son nom. Amen. Il dit, je suis celui qui s'appelle Jésus. Amen. Amen. Donc selon Moïse, la venue de la nuitée sur la montagne, c'était la venue de Jésus. Amen. 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 Moïse, quelle est cette nuitée sur la montagne ? Il dit, c'est Jésus qui est venu. Amen. Et qui est le Jésus aujourd'hui ? Amen. Avant qu'Abraham fît, je suis. Amen. Le Jésus, c'est Jésus Christ. Amen. Et quand Moïse avait, si Moïse avait le nom du Jésus, car Moïse était au-delà du rideau du temps, il a reçu le nom de Jésus. Amen. Lorsque les seaux ont été brisés, Moïse reconnaît que le Jésus-là, c'est Jésus-Christ. Amen. Donc si Moïse peut parler au peuple aujourd'hui, relater ce qui s'est passé à l'époque, il dira à Josué et Caleb, il dit, mes enfants, en ce temps-là, lorsque vous avez vu la nuitée sur le mont Sinaï, c'était Jésus-Christ. qui était venu. Amen. Frère, ne soyez pas incrédules. Nous croyons la Bible. Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas. Amen. Car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux. Afin que vous ne péchiez point. Alléluia. La présence de la nuitée, c'est Dieu qui vient dire au peuple, craignez-moi, cessez des péchés. Amen. Autrement dit, la présence de la nuitée, c'est l'expiation. Amen. Si toi, tu ne crois pas que c'est Dieu qui est venu, tu es contre Moïse. Amen. Écoutez. Dans Exode 20. Enfin, Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas. Car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux. Enfin que vous ne péchiez point. Amen. Le peuple est resté dans l'éloignement. Mais Moïse s'approcha de la nuitée. Où était Dieu. Amen. Moïse est entré dans la nuitée. Amen. Où était Dieu. Mais le peuple est resté éloigné de la nuitée. Et Moïse a mis les limites. Ne dormez pas. Moïse a tracé les limites. Tout autour de la montagne. Il dit que personne ne dépasse les limites. Mais lui-même, Moïse, il vient, il monte sur les limites. Il va sur la montagne. Moi, Josué, je viens, je m'arrête. Là où il y a la limite. Et je regarde de loin. Sur la montagne, se trouve Moïse. Alléluia. Et Frébroname dit, dans le message Dieu dévoilé, Il dit, qui était Moïse pour les enfants d'Israël ? Il dit, Moïse était Dieu. Amen. Ça, bien de mes frères, c'est la vérité. C'est ce qui donne même la foi de l'enlèvement. Amen. Amen. Vous savez, Dieu a parlé à Moïse deux fois. Amen. Je te fais Dieu pour Aaron. Amen. Tu prendras la place de Dieu et Aaron, ton frère, sera un prophète. Amen. Et dans l'exode, chapitre 7. Cet qui est le chiffre du septième âge de l'église. Amen. Les chiffres de l'achèvement. Dans l'exode 7, verset 1. L'Étarelle dit à Moïse, «Voie, je te fais Dieu pour Pharaon. Et Aaron, ton frère, Amen, sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Amen. Amen. Et lorsque Moïse parle à Aaron, Amen. Aaron, prends ta verge. Aaron, prends la verge. Jette ça par terre. Aaron, jette ça par terre. Aaron dit, «Ainsi dit l'Éternel. » Amen. Mais l'Éternel est où et tout ça ? Il est là. Amen. Et certains fils d'Israël. Amen. Commencez à contester cela. Aaron a de fausses doctrines. Comment il croit qu'un homme est l'Éternel. Ce n'est pas possible. Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. Aaron leur dit, « Est-ce que vous étiez à la conférence du buisson ardent ? » Vous n'étiez pas là. Alléluia. Et ceux qui étaient à la conférence du buisson ardent, comprenaient que ce qu'Aaron disait était la vérité. C'était des décisions. Amen. C'est la décision de Dieu à la conférence du buisson ardent. Les accords ont été signés que Moïse est Dieu. Amen. Amen. Voyez-vous bien, mes frères, que cette nuit est descendue en ces temps-là pour faire quoi ? Amen. Premièrement, appeler le peuple à avoir la crainte de l'Éternel. Amen. Deuxièmement, demander au peuple de cesser le péché. Troisièmement, Amen. Faire en sorte que le peuple ait confiance toujours en Moïse. Amen. Et remarquez, pendant l'Exode, comment ils ont marché jusqu'à arriver en Canaan. Sans la nuit, sans la colonne des fées, vous n'entrez pas dans le pays. Amen. Ce n'est pas possible. Amen. C'est pour cela, je ne crois pas qu'on trouvera une seule église éveillée ou des croyants qui sont dans le dénon. Amen. Là où nous allons. En Canaan. Amen. A la terre promise. Amen. Dans la nouvelle Jérusalem. Mais comment il faut entrer, frères ? Il n'y a qu'un homme qui connaissait le chemin. Amen. Dans le premier Exode, c'était Moïse. Amen. Et Moïse était guidé par la nuitée et par la colonne des fées. Amen. Prenons la Bible. Exode chapitre 13, verset 19. Amen. Exode chapitre 13, verset 19. Écoutez ce que la Bible dit, frère. Vous allez comprendre que Dieu nous a fait confiance. Nous sommes un peuple particulier. Amen. Vous devez le savoir. Vous n'êtes pas comme tous les peuples sur la terre. Amen. Vous êtes un peuple à part. Amen. Choisi par l'éternel lui-même. Amen. Écoutez 13, verset 19. Moïse. Moïse prie avec lui les os de Joseph. Car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes os loin d'ici. Amen. Selon la prophétie de Joseph, Dieu devrait être en Égypte. Amen. pour amener les peuples en Canaan. Et selon le prophète de Joseph, mes os remonteront là-bas en Canaan quand Dieu sera en Égypte pour vous visiter. Mes frères, remarquez que Moïse, Amen, il n'était pas là lorsque Joseph a parlé à ses frères. Amen. Et souvenez-vous c'est 400 ans après que la prophétie s'est accomplie. Mais Moïse, dès qu'Israël a quitté l'Égypte, Moïse vient chercher les os de Joseph. Les prophètes. Et Joseph a dit que Dieu quand il viendra pour vous visiter, mes os seront dehors. On voit maintenant Moïse. Il dit où sont les os de Joseph. Amen. Parce que Dieu est déjà là. Amen. 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 Ça c'est la Bible. Et nous devons croire la Bible. N'importe quel chrétien doit avoir confiance à la Bible. La Bible dit Dieu vous visitera. Mais c'était Moïse qui était arrivé. Un homme qui croit la Bible devrait dire que cet homme est Dieu. Parce que les Écritures disent que ce Dieu qui devrait venir Amen. Amen. Écoutez bien-aimés frères. Moïse prit avec lui les os de Joseph car Joseph avait fait jurer le fils d'Israël en disant Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes os loin d'ici. Amen. Il partit de Sucote et il campait à Etam à l'extrémité du désert. Écoutez. L'Éternel allait devant eux les jours dans une colonne dénuyée pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de fées pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. Amen. Mes frères nous sommes des privilégiés mes sœurs nous sommes des privilégiés il n'existe aucune église sur la terre qui marche avec les deux choses l'ennuyée et la colonne de fées dans le monde entier c'est le message de Branagh. Amen. Amen. L'Éternel allait devant eux. Amen. La présence de la nuit selon la Bible c'est qui? C'est l'Éternel. Amen. Dites Amen. Amen. La présence de la colonne de fées selon la Bible c'est qui? L'Éternel. Amen. William Branham dit la même colonne de fées qui a marché avec les enfants d'Israël dans le désert la même colonne de fées que Paul a rencontrée sur la route de Damas. Amen. Lorsqu'elle rencontra Moïse elle dit je m'appelle celui qui est Jésus. Amen. Lorsqu'elle rencontra Paul ce n'était plus Jésus il dit je suis Jésus Christ que tu persécutes. Amen. Il dit la même colonne de fées est avec nous aujourd'hui et a été photographiée. mes frères Amen. Peu importe l'ennemi dans votre vie il ne peut pas vous vaincre. C'est impossible. Amen. Nous avons un Dieu réel qui est en train de marcher avec nous. Vous allez voir dans très peu de temps ce qui va arriver. Amen. Amen. Au verset 22 il est dit ceci La colonne des nuits ne s'est retirée point de devant Amen. Amen. La colonne des nuits ne s'est retirée point de devant le peuple pendant le jour ni la colonne des fées pendant la nuit. Vous pouvez dire l'amène ? Un prédicateur m'a dit que la colonne des nuits ne s'était pas un carré à Branham. Il dit lorsque les anges l'ont visitée et les anges sont répartis au ciel j'ai dit non monsieur depuis que la nuit est descendue la nuit n'est pas encore partie. Vous êtes avec moi ? Amen. Je vais vous donner un passage biblique ici frère. Amen. Rémarquez. Exode 40. Non, je prends d'abord oui, prenons d'abord Exode 40. Après, nous allons prendre le nombre. Amen. Nous prêchons avec la Bible pour vous montrer que ce message est réel. Exode 40. Amen. verset 36. Nous lisons ceci. Exode 40, verset 36. Je commence à 34 pour que le peuple le voie très bien. 34 frères. alors, l'ennuié couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que l'ennuié restait déçu et que la gloire de l'éternel remplissait le tabernacle. Le tabernacle de bois, la gloire de l'éternel vient remplir. Maintenant, quand Dieu rachète l'homme qui est le vrai tabernacle, les prédicateurs aveugles disent que tout Dieu ne peut pas être dans un homme. Mais comment tout Dieu était dans un tabernacle de bois? Amen. Et il ne nie pas qu'il était dans le tabernacle de bois. Donc pour eux, le bois est plus élevé par rapport à l'homme. Ils sont en contradiction même avec la création. Parce que quand il a créé, c'est seulement quand il a créé l'homme qu'il a dit créons l'homme à notre image. Il n'a jamais créé le bois à son image. Amen. Oh bien mes frères, c'est merveilleux. Aussi longtemps que durèrent leur marche, les enfants d'Israël partaient. Écoutez, quand la nuit s'élevait de-dessus le tabernacle. Et quand la nuit ne s'élevait pas, il ne partait pas jusqu'à ce qu'elle s'éleva. Amen. Mais vous, vous, vous allez partir quand elle va s'élever. Amen. C'est devant le tabernacle que vous adorez d'abord. Amen. Quand elle va s'élever du tabernacle, c'est le départ. Mais, Amen. Vous ne pouvez pas bouger si la nuit est sur le tabernacle. Amen. Amen. La nuit de l'éternel était des jours sur le tabernacle et des nuits il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Amen. Et ici, dans le livre des nombres, 9, verset 21, nombre 9, verset 21, Moïse dit ceci. Je commence au verset 19. Quand la nuit est restée longtemps sur le tabernacle, quand la nuit est restée longtemps sur le tabernacle, les enfants d'Israël obéissaient au commandement de l'éternel et ne partaient point. Quand la nuit est restée peu de jours sur le tabernacle, il campait sur l'ordre de l'éternel et il partait sur l'ordre de l'éternel. Amen. Et je vais vous lire les citations ou les versets bibliques qui disent il partait sur l'ordre de l'éternel par Moïse. Amen. Quand on vous dit que l'éternel donnait l'ordre là, c'est par Moïse. Amen. S'il la nuit s'arrêtait sur le tabernacle deux jours ou un mois ou une année. Frère, c'est fort. Toute une année. Le peuple est là parce qu'ils ont fait 40 ans. Amen. Il dit bon, ici on est arrivé c'est une année. Je suis ici une année. Je m'arrête devant le tabernacle et il faut qu'il y ait des gens nés de nouveau avant que je me lève. Amen. Mais comment tous les jours les pasteurs seulement vous devez naître de nouveau. Vous devez naître de nouveau. La nouvelle naissance, la nouvelle naissance. Oui, la nuit est là jusqu'à ce qu'il y ait déjà né de nouveau et quand il verra qu'ils sont nés de nouveau et la nuit s'élève et vous la suivez. Amen. Si la nuit s'arrêtait sur le tabernacle deux jours ou un mois ou une année les enfants d'Israël restaient campés et ne partaient point. Et quand elle s'élevait ils partaient. Amen. Ils campaient sur l'ordre de l'éternel et ils partaient sur l'ordre de l'éternel. Ils obéissaient au commandement de l'éternel sur l'ordre de l'éternel par Alléluia. Amen. Frère, c'est ce qui va se péter ici. Amen. Nous avons dit avec vous que lorsque la nuit est descendue le peuple a dit que l'éternel ne parlait mais que Moïse parle. Amen. L'éternel est là mais il donne les ordres par Moïse. Quand Moïse vous a dit c'est l'éternel ne discutez même pas une réflexion sur le sept tonnerre. Mais qu'est-ce que Moïse a dit? Personne ne réfléchit quand Moïse a parlé en quoi? On ne réfléchit pas. Amen. Écoutez bien mes frères cette nuit ici nous avons vu que Amen. Elle est venue pour faire confiance au peuple à Moïse. Est-ce vrai? Mais il y a encore une autre chose que la nuit était en train de faire. Amen. La nuit est venue pour éloigner vos ennemis. Amen. Frères, nous sommes puissants. Nous qui croyons ce message. La nuit est venue de façon qu'aucun ennemi ne peut vous attaquer. Amen. Je vais vous raconter ce que la nuit a fait dans les premiers exotes et il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et la nuit fera la même chose encore. Voilà. Nous prenons dans Exode. Exode 14 verset 18 Exode 14 verset 18 Et les égyptiens sauront que je suis l'éternel quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux et la colonne des nuits qui les précédait partit et s'éteint derrière eux. Amen. Qu'est-ce qui se passe ? Les égyptiens sont en train de poursuivre le peuple de Dieu. Amen. Le peuple de Dieu a quitté déjà l'Égypte et doit aller à la terre promise mais les égyptiens ne croient pas qu'ils ont quitté le pays. Amen. Comme l'Égypte c'était le type du monde, le type de la dénomination, les égyptiens ne croient pas que tu as quitté les boîtes de nuit. Les égyptiens ne croient pas que Amen. La convoitise t'a quitté. Les égyptiens vont te poursuivre même sur la marche mais qu'est-ce qui va te protéger sur le chemin ? Amen. Elle se plaça entre les camps des égyptiens et les camps d'Israël. cette nuitée était ténébreuse d'un côté et de l'autre elle éclairait la nuit. Et les deux camps ne s'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Alléluia. Lorsque les égyptiens veulent s'approcher vers les enfants d'Israël la nuitée vient Amen. Elle envoie les ténèbres du côté des enfants d'Égypte. Tout devient noir. il ne voit plus le chemin il ne voit plus la porte de ta maison il est venu un vampire la nuitée l'a veglée et toi tu es dans la lumière. Alléluia. Amen. C'est pour cela que vous devez placer ces choses dans votre maison. Ce sont des photos vivantes ce ne sont pas des statues c'est un message Frère Branham dit Amen il regarde voyez-vous ses yeux quand il est là pendant que vous dormez il regarde lui regarde Amen. C'est pour cela ceux qui ne sont pas chrétiens ils disent que cette église sont des frat-maçons mais nous sommes plus que les frat-maçons parce que les égyptiens étaient des frat-maçons et Pharaon était les grands maîtres de la loge égyptienne mais quand il a poursuivi les enfants d'Israël la nuitée Alléluia est venu envoyer les ténèbres et Moïse parlait aussi Amen et lorsque ils avançaient Pharaon suivait encore et quand ils arrivèrent quelque part Amen et l'éternel regarda l'armée de Pharaon au travers de la nuitée Amen ils retardant leur marche pendant qu'ils partaient mais ils étaient sur place et toi tu es déjà loin Alléluia tu es loin Amen tu es dans la sanctification tu es dans la justification et la convoitise est en train de suivre mais tu es rentré déjà Amen c'est mystérieux frère Amen si vous croyez ces choses frère le péché tombe sain je suis descendu dans le nouillet afin que le peuple me craigne et qu'il ne pêche plus Amen Remarquez frère que la même nuitée qui était descendue sur le mont Sinaï est la même nuitée qui est descendue là-bas le 28 février 1963 Amen 1963 163 et cette nuitée qu'est-ce qu'elle est venue faire Amen Amen la nuitée est venue faire la même chose que ce qu'elle a fait pour les enfants d'Israël Moïse dit ne vous effrayez pas l'éternel est venu Dieu dans la nuitée donc Moïse croyait que la présence de la nuitée sur le mont Sinaï était la venue du Seigneur Amen si moi j'ai le même esprit qui était en Moïse et que je vois la même chose je ne veux pas dire que ça c'est l'apparition du Seigneur Moïse a dit que Dieu est venu et Dieu lui-même dit je viendrai dans une épaisse nuitée c'est qui a parlé il ne dit pas j'apparaîtrai je viendrai le verbe venir c'est la venue Amen Amen Frère ces choses si vous les croyez vous dites Amen à cela Dieu vous change Amen Dieu vous change et je prie Dieu que vous soyez baptisés du baptême du Saint-Esprit Amen Attachez-vous à la parole il est plus tard que nous le pensons Amen vous savez j'étais en train de suivre ce qui se passe là-bas au Venezuela avec leur président Hugo Charev c'est parmi les milliardaires du monde entier l'homme là c'est-à-dire 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 c'est parmi les milliardaires il n'existe pas un seul produit et tout ça que cet homme ne peut pas acheter il peut même dire que j'habite à l'hôpital pendant 20 ans vous me soignez je vous paye Amen mais il est attaqué par un petit cancer ils ont fait tout ce qu'ils peuvent bien mes frères rien et là ces filles sont en train de demander qu'on puisse débrancher les appareils qui l'aident à respirer afin qu'ils partent pensez-vous bien mes frères que c'est l'argent qui nous fait vivre Amen n'avons-nous pas ici et tout ça des mères et tout ça et tout qui sont très pauvres qui sont là et tout ça Amen que Dieu guérisse chaque soir ici des maladies compliquées Amen et ici vous écoutez mes commandements et vous mettez en pratique ce que je vous prescris je ne vous frapperai pas de mauvaises maladies que j'ai frappé les égyptiens c'est l'éternel qui dit il appelle ça les mauvaises maladies Amen comme s'il y a de bonnes maladies Amen mais William Marion Branham l'ange de l'éternel lui est apparu lui est apparu sous la forme d'un homme et lui dit ceci ta naissance particulière a un bite tu es porteur d'un grand don pour toute l'humanité tu prieras pour le monarque et pour le roi si tu es sincère et que tu amènes les gens te croient Amen rien ne résistera à ta prière même pas le cancer dites Amen savez-vous que la même chose Amen que l'ange j'ai dit à Branham c'est là aussi invalable pour tout Ephésiens 4.11 qui a le même esprit que celui de Branham Amen je le crois de tout mon coeur Amen vous remarquerez qu'un temps est arrivé où Dieu a appelé Moïse il dit à Moïse Moïse cherche 70 anciens Amen et Dieu dit tu viendras avec que je prendrai l'esprit qui se trouve sur toi c'est grave pas mon esprit Amen l'esprit qui se trouve sur toi et je mettrai sur les 70 enfin que ton fardeau soit allégé Amen et Moïse a choisi les anciens 70 et parmi ces anciens il a dit à l'attente d'assignation l'éternel sera là dans la nuit il va prendre l'esprit qui est en moi il va vous donner aussi une partie Amen et ils sont partis parmi les 70 il y a deux qui ne sont pas partis ils sont restés pour eux au camp Amen et quand la nuit est descendue et tout ça ces gens là ont commencé à prophétiser Dieu a pris l'esprit qui était en Moïse il a placé sur ces gens ceux qui sont restés au camp les deux là ils commencent aussi à prophétiser Josué fils d'Enan serviteur de Moïse vient vers Moïse et dit monseigneur mais ceux qui sont restés au camp là sont en train de prophétiser mais empêchez-les Moïse dit non Amen je ne peux pas les empêcher l'esprit qui est en moi c'est l'esprit qui est sur eux donc ces gens là agiront exactement comme moi Amen Dieu a dit que je prendrai l'esprit qui est en toi écoutez le prédicateur aujourd'hui bien mes frères incrédule comment tu peux dire on va me donner l'esprit d'un homme et l'esprit de Branham et l'esprit de tout ça Amen une sœur a quitté le message elle est allée dans les églises éveillée et ce pasteur l'a prêché tout ça que Branham est un démon et la sœur là est partie voir le pasteur dit pasteur chasse moi les esprits de Branham alors le prédicateur est venu l'esprit de Branham sort l'esprit de Branham Amen vous savez que cela ne s'est pas passé beaucoup de jours cette sœur est décédée Amen mes frères on ne joue pas avec le message le message de frère Branham on ne joue pas avec ça Amen on ne joue pas avec le message on ne joue pas avec le messager on ne joue pas avec le pasteur Amen Amen nous sommes là comme les 70 avec le même esprit qu'avec Branham pour vous aider Amen même si le pasteur a commis une erreur ne les critiquez pas Dieu va te sanctionner Amen mais c'est la vérité parce qu'il a le fardeau du peuple il amène tout un peuple toi tu peux être absent de l'église ton absence n'affecte pas l'église est-ce vrai ? c'est différent du pasteur c'est pour cela il est debout pour montrer qu'il a grandi avant tout le monde et vous vous êtes assis Amen Dieu dit le sacrificataire lorsqu'il sera en fonction et en service il sera debout dans le tabernacle Amen le sacrificataire n'avait pas de chaise Amen mais tu vas entendre certains frères certaines sœurs la manière dont ils parlent du pasteur tout ça comme si c'est son ami comme si c'est tout ça oh il y en a mes frères comme ça on va dire ça au pasteur tout ça maintenant le pasteur qu'est-ce qu'il va me faire et tout ça le pasteur qu'est-ce qu'il va te faire le vrai pasteur c'est Jésus Christ il va Amen il va te prouver qu'il est Dieu Amen il va te prouver qu'il est Dieu ce message ici William Marion Branham c'est l'homme que Dieu a confirmé un seul homme pas deux un seul les autres viennent pour l'appuyer Amen vous savez la nuitée la particularité de la nuitée du temps de Moïse Amen elle était descendue aussi lorsque les enfants d'Israël voulaient changer la nourriture Amen ils étaient fatigués avec la manne ils sont venus de Moïse chaque jour la manne la manne la manne nous sommes fatigués et ils disent même nous étions pour nous bien en Égypte il y a des frères comme ça quand ils voient qu'ici c'est compliqué maintenant tout c'est différent quand j'étais dans le monde je ne comprends pas comment dans le monde j'avais des bénédictions comme ça mais dans les messages ce n'était pas des bénédictions Amen ce n'est pas des bénédictions tu vends la cigarette et la bière et les gens sont en train de mourir du cancer et tu as ton argent tu dis que Dieu t'a béni et Dieu te retire ces choses là pour t'épargner des assassinats Amen tu dois remercier Dieu Amen 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 Alors ils sont venus voir Moïse Moïse change de genou la nourriture Moïse c'est même fâché il dit c'est peuple ici qu'est-ce que vous voulez il donne nous de la viande Amen nous mangeons de la viande en Égypte nous étions bien et tu nous amènes ici et tous à chaque jour Man 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 cela a fait du mal à Moïse Moïse fait la prière Seigneur Dieu pourquoi tu m'as donné un lourd fardeau comment pourrais-je faire pour donner à un peuple pareil la viande Amen Dieu lui dit rassemble-les ce n'est pas ton affaire Amen on va leur donner la viande Moïse vient lui dire encore est-ce que tu as vu les nombres de ces gens là ils sont à peu près 600 000 comment tu vas faire il faut prendre tous les poissons de la mer pour nourrir 600 000 personnes Amen ou comment tu vas faire dit Moïse ce n'est pas ton affaire Rassemble les peuples et moi je descendrai dans une nuit Amen et lorsque Dieu est descendu dans la nuit le matin le peuple est sorti il y avait les cailles partout Nous quittons la manne nous entrons dans une nouvelle nourriture mais qu'est-ce qui nous a apporté ça il dit la présence de la nuit vous pouvez dire Amen et William Branham dit que quand le septième seau sera brisé il y aura un changement de symphonie Amen et Branham dit lorsque ces choses-là seront prêchées les gens diront William Branham veut se faire passer pour quelque chose Amen Pendant tout ce temps qu'on a marché on a prêché la divinité de Jésus-Christ Amen le baptême au nom de Jésus-Christ c'était très bien les pentecôtistes et les autres sont venus nous entourer que nous croyons la même chose mais quand la nuit apparaît en Arizona le 28 février 1963 la symphonie change Branham prêche un message j'y accuse cette génération les gens disent qui est Branham pour accuser toute une génération j'acquise cette génération des prêtres des prédicateurs de crucifiés pour la seconde fois Christ Amen et Branham dit Amen il dit c'est par la grâce de Dieu que vous m'appelez frère et que je suis votre frère c'est par la grâce de Dieu Amen il dit si vous me voyez vous parler Amen je suis votre frère mais quand le Saint-Esprit m'est ouin je deviens une voix pour vous Amen la nuit c'est le changement de son fond Jésus Christ est prêché Amen au travers d'un homme Amen on prêche Jésus mais au travers d'un nom Amen qui est une pierre d'achoppement pour toute la chrétienté Amen il dit à frère Branham selon ce que Paul a dit je crois dans Romain 9 il dit lis ceci il dit je mets en sillon une pierre d'achoppement Branham est en train de lire il dit comment ça il dit oui c'est une pierre que je mets en sillon quelle était cette pierre d'achoppement ce n'est pas Jésus de Nazareth c'est Jésus transfiguré Amen oui c'est la vérité frère Branham j'ai eu une vision j'ai vu sur une grande montagne Amen le grand délit le prophète il était sur un cheval Amen il était habillé comme le chef indien et quand il parlait la terre tremblait Amen il dit je me suis avancé lorsque cet homme m'a regardé c'était toi frère Branham Amen un prédicateur dit frère Branham j'ai beaucoup apprécié ta vision au delà du rideau du temps mais cela est devenu anti-scripturé lorsque tu as fait mention que tu as vu ton cheval frère Branham comment tu pouvais voir le cheval au ciel est-ce qu'au ciel il y a des chevaux frère Branham dit oh quel malheureux des prédicateurs mon bien-aimé frère premièrement je n'ai pas dit que j'étais au ciel Amen quand bien même tout ça au ciel il faut faire attention est-ce que tu peux me dire d'où est venu le cheval sur lequel il est monté dans l'Apocalypse 19 et peux-tu me dire mon frère Amen d'où sont venus les chars de feu les chevaux de feu qui ont pris Élie il dit si tu vas bien lire dans l'Apocalypse 4 il est dit qu'autour de son trône il y a des êtres vivants qui sont comme des animaux Alléluia voilà un prophète Amen mais oui frère il y a des animaux prédestinés qui vont aller au ciel Amen le chien d'un chrétien est un chrétien Amen est-ce que vous êtes avec moi la robe d'une chrétienne est une chrétienne c'est pour cela si une chrétienne a une petite robe courte je doute qu'elle soit une chrétienne parce que les chrétiennes au-delà du rideau du temps avaient des robes longues Amen le chapeau d'un chrétien est un chrétien est-ce vrai ceux qui sont dans l'armée ils le savent frère Gilbert il capille et c'est Amen que le képi d'un colonel est un colonel Amen le colonel il est en civil il prend seulement son képi il dépose sur sa voiture quand quelqu'un siffle prrrr mais Alléluia Amen mais comment cet homme je suis en civil peut-être ce n'est même pas lui c'est son fils mais les képis il dit attention Amen Oh je le crois de tout mon coeur est-ce que vous êtes avec moi Amen et Dieu dit quiconque touchera la montagne Amen la montagne de Dieu là où Dieu est descendu la montagne de Dieu est Dieu dit Amen Amen c'était une montagne tout le monde venait la toucher peut-être des petits enfants jouaient le ballon mais quand Dieu est venu sur cette montagne il dit la montagne là où Dieu se trouve est aussi Dieu Amen le fauteuil du président est président c'est pour ça on dit c'est un fauteuil présidentiel Alléluia Amen Amen Oh je me sens bien bien et mes frères je sais que vous vous sentez très bien Ecoutez ce que dit Frère Branham ici il dit ceci dans le message le son incertain le son incertain voilà paragraphe 383 ici dans le chapitre qui suit le 16ème chapitre il est radie il y en a quelques-uns ici qui ne mourront point qui ne vit venir le royaume de Dieu dans sa puissance c'est qu'il ferait en d'autres mots il ferait un avant-goût du royaume de Dieu il connaitrait l'ordre Amen voilà il connaitrait l'ordre de la résurrection et la venue de Dieu voyez c'est dans le 16ème chapitre il est maintenant sur la montagne et son apparence a été changée d'autres mots en d'autres mots il a été révélé sous une autre facette mais suivez-vous l'assemblée dit Amen Amen 384 je lis ça Amen 385 qu'avons-nous dit qu'il était une révélation l'autre soir selon l'Apocalypse la signification de l'Apocalypse un scripteur avait sculpté une chose ici puis il a enlevé ce qui recouvrait sa sculpture et a dit voici que refaisait-il ici il se révérait sous une autre apparence dans quelle forme se présentait-il dans une forme glorifiée transfigurée sa venue la façon dont il revient un Christ glorifié transformé son vêtement resplendu comme le soleil oh là là il était dans la nuitée et il vient sur la nuitée avec gloire couvert d'une nuitée on ne parle pas ici du petit nuage blanc à l'horizon mais la nuitée sur laquelle il revient est une nuitée avec gloire tous ses anges avec lui alléluia oh là là c'est comme ça qu'il revient revenant sur une nuitée avec gloire remarquez il parle de cela en 1960 c'est un prophète en 1960 la nuitée n'est même pas encore là et il dit il vient avec ses anges dans la nuitée oh frère pourquoi ne pas avoir confiance à un tel prophète amen voyez-vous et ici dans le message toujours le son incertain paragraphe 386 j'ai lu ça maintenant nous avons lu paragraphe 387 maintenant remarquez quand il vire sur les nuyers quand il le vire sur les nuyers avant cela Moïse et Élie lui sont apparus surveillez cela que représente Moïse Moïse représentait ceux qui étaient morts et qui reposaient dans la tombe vous dites amen quand ça va s'accomplir le 28 février 1963 écoutez très bien les morts seront là Moïse représente voilà parce que Moïse est mort et a été enterré personne ne sait où il a été enterré mais il représentait ceux qui dormaient quand il reviendra et Élie représentait ceux qui sont ravis qui n'ont pas à mourir voyez voilà et Pierre Jacques et Jean représente ces restes d'Israël qui restent et qui disent voici notre Dieu en qui nous avons cru ce sont vos 144 000 dites amen alléluia dans le 28 février 1963 ce message ne concerne pas seulement les gentils amen nous voyons que ceux qui étaient morts dans les autres âges ils reviennent avec cette nuit vous êtes avec moi Moïse a été à représenter ces gens là mais ceux qui sont vivants pendant la venue de la nuit qui ne vont pas mourir sont représentés par Élie et les juifs Jean Jacques et Pierre représentent les 144 000 c'est pour cela William Branham dit que les deux témoins n'auront pas de message ils vont apporter ces messages c'est ce Jésus qui sera prêché chez les juifs on nous a prêché leur Jésus mais les gentils vont prêcher le Jésus glorifié Alléluia Amen Chez les juifs on va leur parler des frères Branham on va leur parler de la création des équirèles on va leur parler Amen de la résurrection du petit feuillandais du bébé mexicain on va leur parler des campagnes de l'Afrique du suive Alléluia Amen Car l'Apocalypse déclare que j'ai vu cet ange qui avait l'évangile éternel et cet ange c'est William Branham l'évangile de William Branham c'est l'évangile des évangiles c'est l'évangile éternel c'est l'évangile que Paul attendait Paul a dit nous connaissons en partie nous prophétisons en partie c'est l'évangile que Moïse attendait l'éternel votre Dieu susciterait au milieu de vos frères un prophète comme moi et vous l'écouterez Alléluia c'est l'évangile que Jésus lui-même attendait Amen Frère c'est le mystère des mystères Jésus a dit que quand au jour il est je ne connais pas mais le Père c'est Frère Branham dit souvenez-vous quand les septièmes se furent brisés il y a un silence d'environ une demi-heure il dit si vous voulez savoir de quoi s'agit-il c'est la chose dont Jésus a dit que même les anges et lui-même ne connaît pas mais le Père seul Jésus ne connaissait pas dans quel corps il accomplira il accomplira il accomplira Luc 1730 et sa seconde venue c'était caché mais quand il est devenu Dieu il a dit je vois la chose Alléluia Amen il a pris son disciple bien-aimé mon petit Jean viens voir les choses Alléluia Amen cet ange là Amen il n'y a aucun ange qui a troublé un juif un juif n'a jamais été troublé par un ange Gabriel est allé chez Zacharie Zacharie n'était pas troublé pour l'adorer vous êtes avec moi mais l'ange de l'apocalypse Amen il a troublé un juif frère un juif Amen et Jean n'est pas n'importe qui vous le connaissez bien la Bible dit les disciples que Jésus aimait Amen lorsque Jean a vu cet ange il a dit c'est le Seigneur Amen Jean s'est mis à genoux l'ange lui a dit attention Alléluia il y a des limites ne suis pas ça je suis un serviteur un compagnon de service je suis un prophète j'en dis monsieur le prophète tu ressembles au Seigneur tu dois me dire qui tu es et le prophète dit je suis Branham Alléluia Amen le prophète donnant son identité je m'appelle Branham et Jean sait que les juifs n'ont pas le nom de Branham il dit mais qui tu es il dit je suis un païen Jean dit c'est grave il prend une plume il dit Jésus va venir et le tonnerre dit Alléluia Amen le tonnerre on dit à Jean n'écrit pas le nom de Branham dans la Bible c'est un secret Amen Oh frère Moi je le crois que le Saint-Esprit des sangres que les gens guérissent parce qu'ils croient la parole Amen recevez ce qu'un tirouait pouvez recevoir si vous êtes malade guérissez au nom de Jésus Christ Amen Amen Frère c'est un grand secret et nous le croyons Amen restez avec ces choses c'est ça même le message Amen Frère Branham prêche un message il dit j'allais dire quelque chose mais je sais que si je l'ai dit vous n'allez pas le croire mais moi j'ai compris ce que Branham allait dire et je crois ça Amen quand vous entendez les gens oh bien au même frère et tout ça Branham et tout ça c'est Jésus les gens là oh Branham oh ils adorent Branham vous allez rester Amen je ne sais pas si je vais retrouver une référence ici Amen pour la première fois que l'éternel a adoré l'éternel a adoré l'éternel dans la nuit je ne sais pas si Frère Franck connait la référence mais peut-être le Frère peut chercher sur l'ordinateur il dit l'éternel descendu dans la nuit et il proclama le nom de l'éternel et il dit éternel éternel miséricordieux Alléluia Alléluia Gloire à Dieu Amen je ne sais pas si je peux retrouver ça c'est trop glorieux bien de mes frères Amen que Dieu nous aide à trouver ça Amen il descendu dans la nuit et il proclama le nom de l'éternel Amen c'est grave c'est l'éternel qui est descendu mais il proclame encore le nom de l'éternel Amen Bon nous allons prendre d'abord Exode 34 à partir du verset 5 Amen c'est une écriture bizarre vous allez voir frère ça la nuit tu commences à dire ah il y en a frère je veux l'attendre dans les airs et tout ça ça c'est l'apparition et tout ça toi l'éternel il adore l'éternel dans la nuit Amen Amen c'est là où j'ai compris quand les gens la disent si vous dites que Jésus était Dieu et tout ça à qui il parlait et tout ça quand il priait il priait qui mais nous allons voir comment Dieu s'est prié lui-même Amen Amen Exode 34 à partir du verset 5 Exode 34 verset 5 verset 5 le frère a trouvé 34 verset 5 je crois que c'est ça l'écriture on va voir voilà Exode 34 verset 5 l'éternel descendu dans une nuitée s'éteint là auprès de lui et proclamant le nom de l'éternel Amen qui est descendu il s'éteint auprès de lui lui-même l'éternel et l'éternel proclame le nom de l'éternel dans la nuitée et l'éternel passa devant lui et s'écria c'est l'éternel toujours l'éternel l'éternel Dieu miséricordieux et compatissant lent à la colère riche en beauté et en fidélité qui conserve son amour jusqu'à mille générations qui pardonne l'iniquité la rébellion et le péché mais qui ne tient point le coupable pour l'innocent et qui punit l'iniquité de père sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération écoutez le verset 8 Amen c'était devant Moïse aussitôt Moïse s'inclina à terre et se prosterna Alléluia Alléluia l'éternel adora l'éternel c'est dans l'ennuié donc c'est Amen c'est la divinité la plus élevée lorsque vous voyez l'ennuié même l'éternel est venu adorer mais Moïse doit être là Alléluia que Dieu vous bénisse Amen 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 Oh je me sens religieux nous ne pouvons même pas épuiser ces choses il y en a tellement bien aimé frère Amen c'est un verset important Amen Dieu s'adore lui-même riche en miséricorde Moïse dit ça c'est bizarre et Moïse aussi c'est prosterna quand cet homme s'adore lui-même qu'est-ce que moi Moïse je peux faire Amen donc quand il est venu ici et tout ça c'est-à-dire il est riche en miséricorde profiter de la miséricorde mais il dit qu'il ne tient pas un innocent pour coupable Amen Voyez-vous si vous arrivez à obtenir la miséricorde dans la nuit vous adorez tout ça vous entrez Moi je suis sûr que nous entrons frère Amen Quand un bien-aimé nous quitte ici et tout ça il est rentré Vous ne pouvez pas croire ces choses être perdues C'est impossible C'est l'expiation même C'est le pardon des péchés Amen Nous allons nous lever bien-aimés frère toujours avec le même cantique que vous connaissez Amen Merci bien-aimés frère Avec le même cantique que vous connaissez Le grand jour s'est levé Amen Nous avons besoin de l'effusion du Saint-Esprit Dites-oh Dieu je te vis dans la nuit Tu es riche en miséricorde Tu es riche en miséricorde Tu t'es adoré toi-même dans la nuit Et moi un pauvre péché Comment pourrais-je t'adorer car je t'ai vu dans la même nuit Les grands jours Miséricorde Lens à la colère Sois miséricordieux ce soir Apaise ta colère Seigneur Ne regarde pas nos péchés Nous nous approchons de toi Père Comme Moïse s'est incliné Nous nous inclinons devant ta sainteté Devant ta divinité suprême Puisses-tu venir dans nos cœurs Nous accorder tout ce dont nous avons besoin Oh Dieu tes enfants enlever la main vers toi Donne à chacun ce soir Selon le désir de son cœur Remplis-les de puissance Donne-leur la foi dans la parole Donne-leur les baptêmes du Saint-Esprit Guéris ceux qui sont malades Oh Dieu bien-aimé J'ai pris pour chaque malade ici Qu'il reçoive la guérison Père Car tu es mort pour deux choses Les saluies et la guérison Merci pour avoir envoyé Frère Branham Toi le Dieu de Frère Branham Le Dieu qui est descendu sur le mont Saint-Esset Toi qui a ressuscité le petit Feilandais Toi qui a créé les écureuils Toi qui a calmé la tempête Branham avait dit Vent et tempête Je suis fâché contre vous Retournez chez vous Et toi soleil Brille pendant quatre jours Je ne suis pas Frère Branham Mais par la foi Seigneur Je viens pour parler à Satan qui a amené le vent et la tempête de la maladie de souffrance et de toutes les difficultés que toutes ces tempêtes se calment ce soir que toi le soleil qui est la vie qui est la santé brille dans le corps de tes enfants brille dans le cœur de tes enfants Oh Dieu Je te le demande dans le nom précie de la divinité suprême de notre Seigneur Jésus Christ Amen Que Dieu vous bénisse Frère Amen Que Dieu vous bénisse Laissez-moi vous dire je sens moi-même la présence de Dieu ici Je l'ai senti moi-même à la chair Frère nous sommes sous la pluie de la bénédiction Je terminerai en vous disant L'éternel est descendu dans les nuits Ne vous effrayez pas C'est pour que vous puissiez connaître qu'il est Dieu et que vous ayez confiance en Moïse confiance en William Branham et que vous ne péchiez point Que Dieu vous bénisse Sous-titrage 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 FR ?